ce qu'on doit faire et ce dans quoi on est actuellement et pouvoir le transmettre aux jeunes et autres. Mais on a décidé de commencer d'abord par l'équipe d'animation de la région et l'équipe d'animation, l'équipe régionale d'abord, puis l'équipe d'animation aux gens réalisatifs. Et puis après, on pourra le transmettre aux commissaires de district, aux CEG et autres. Et aujourd'hui, on y va avec le Hifoshi, dont le commissaire nous fera l'honneur de nous en dire quelques mots et nous y initier peut-être pour ceux qui ne le sont pas déjà. Et je dis bonsoir à tout le monde et bonne session. Commissaire, c'est à toi. Commissaire, bonsoir. Bonsoir à tous. Si vous avez vu dans le groupe de l'équipe, dans le groupe WhatsApp de l'équipe d'animation, j'ai partagé un document que je vais partager avec vous aussi. C'est avec cela qu'on va travailler. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de ce que nous faisons. Alors, Cathy, tu peux activer... On peut partager le document que sur... Oui, Cathy, tu peux activer le partage des documents. Tu as désactivé ça. Ok, d'accord. Je l'active. Parce que j'ai vu que je ne veux pas partager. C'est bon. Voilà. Je partage avec vous le document. Ok. Alors, est-ce que tout le monde voit? Voilà, on va... Je n'ai pas voulu prendre le HIFO-Chi dans le cadre global. Je vais aller directement dans le HIFO-Chi avec l'organisation du Bureau mondial. Qu'est-ce que le scotisme parle? Qu'est-ce que le scotisme dit? Qu'est-ce que le scotisme pense du HIFO-Chi? Alors, si vous voyez... Vous regardez aussi que vous allez voir, il y a un logo qui est utilisé partout. C'est deux objets. C'est deux objets pour montrer en bas. L'homme qui élève la femme en haut. Parce que le HIFO-Chi, c'est un concept plus masculin que féminin. Mais une femme peut être HIFO-Chi, comme un garçon peut être HIFO-Chi. Mais c'est plus... Alors, ici, on dit HIFO-Chi est un mouvement de solidarité mondiale des Nations Unies pour l'égalité des sexes. Ce qu'il faut comprendre en premier lieu, c'est un mouvement de solidarité mondiale qui appuie, qui lutte, qui promoue l'égalité des sexes. Ce mouvement offre une approche systématique et une plateforme ciblée pour laquelle les citoyens du monde entier peuvent s'engager et devenir des agents du changement pour instaurer l'égalité des sexes à notre époque. Cela doit passer par une approche innovante et inclusive qui mobilise les personnes, quelles que soient leurs identités, quelles que soient leurs identités de genre, leurs expressions sexuelles en tant que militants, et qui reconnaissent les moyens, qui nous permettent de bénéficier de cette égalité. Alors, le mouvement HIFO-Chi des Nations Unies et les citoyens du monde a formé une communauté de partenaires égaux. Ici, nous parlons d'égalité. Il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité, mais c'est l'égalité entre l'homme et la femme, l'égalité pour toute personne, sans distinction de race, de sexe, sans distinction d'appartenance ethnique ou bien culturelle. Voilà. Alors, on dit aussi, c'est pour élaborer une vision commune d'un monde où les hommes et les femmes sont égaux, et pour mettre en œuvre des solutions spécifiques et pertinentes à l'échelle locale pour le bien de l'humanité entière. Le HIFO-Chi a été lancé depuis le 20 septembre 2014, avec le soutien de l'ambassadrice itinérante de bonne volonté Emma Watson. Des millions de militants du monde entier se sont engagés en faveur de l'égalité des sexes. Le mouvement HIFO-Chi fait l'objet de plus de 10 milliards de conversations sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a plus de 10 milliards de conversations, d'échanges, de panels qui parlent aujourd'hui de HIFO-Chi, de l'égalité du sexe. Et je pense qu'avec la fameuse rencontre de Beijing, qui s'est déroulée en juillet 1990, qui s'est passée au Japon, à Beijing, où plus de 1000 femmes se sont mobilisées pour dire maintenant, nous voulons que les femmes soient respectées, nous voulons que les femmes soient reconnues, nous voulons l'égalité des femmes, halte aux violences, nous voulons que les femmes participent aux instants de décision. C'est aujourd'hui cela que nous avons. Alors, comment maintenant, aujourd'hui, je vais être rapide parce que je veux partager avec d'autres éléments, les activités que souvent le Bureau mondial... Je vais partager avec vous. Ce sera une vidéo du Bureau mondial qui nous explique un peu qu'est-ce que le HIFO-Chi. C'est en anglais, mais... peut-être que vous allez comprendre avec les images. Ça vous permettra aux gens de savoir ce que nous parlons avec HIFO-Chi. Je pense que c'est important, que tout le monde a tous les mêmes opportunités dans leur vie. Parce qu'ils sont bornes de l'égalité. Ça nous donne l'occasion de tous les choses qu'ils veulent faire. Nous devons tous les choses qu'ils veulent faire. Parce qu'ils sont vraiment les mêmes. C'est important pour les gens qui font ce qu'ils veulent, de l'égalité. C'est-ce qu'ils veulent être plus gros-es-gros. un effort d'entre eux. Si nous pouvons les aider, c'est l'égalité. C'est nous qui se concentrer pour eux, et qui se concentrer pour nous. Si nous voyons l'image, je voudrais poser une question. Selon vous, quand vous voyez l'image que nous sommes en train, qui est là avec nous, qu'est-ce qui vous vient à l'idée ? Quand nous voyons l'image qui est là affichée, quand nous voyons les activités, qu'est-ce que selon vous, par exemple, qui vous vient à l'idée ? Selon vous, c'est une question ? Peut-être si quelqu'un peut répondre. C'est une question. Qu'est-ce que la vidéo, nous, quelles leçons peut-on comprendre ? Quel est le message aujourd'hui que je peux dire, qu'on peut en tirer de cette vidéo-là ? Yannick, je peux ? Oui. Bon, ne comprenant pas l'anglais, comme je voulais, je comprends qu'ils sont en train de parler de l'importance même des deux sexes au niveau du scoutisme. Et au-delà de tout, de l'importance même de l'aspect genre dans le scoutisme. C'est ce que j'ai compris. Yannick, qu'est-ce que tu vois ? Je savais que tu allais m'interroger. Donc, ce que j'ai un peu compris par rapport à ça, c'est de dire que ce que l'homme est capable de faire, la femme est capable de le faire. Voilà. Donc, ils ont dit que dans la société, dans la culture, on a tendance à rabaisser la femme, à lui donner de petits travaux à faire, des travaux, je peux dire, terre à terre. Or qu'eux, elles sont capables d'être de superbes femmes, capables de faire ce que les hommes sont capables de faire. Par exemple, de monter des tentes, de monter des vaisselliers, etc. Tout ce que le scout for boy peut faire, le scout for girl peut le faire aussi. Alors, moi, moi, j'aimerais dire, la première chose qui m'a captivé dans cette, quand j'ai visualisé cette vidéo, c'est que je me suis dit, mais attends, mais pourquoi alors ? Nous, on est déjà hifoshi dans le scoutisme. Nous avons des hommes, nous avons des femmes, nous avons des garçons, nous avons des jeunes filles, nous avons tout, 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 tout. Nous avons des responsables hommes, nous avons des responsables femmes. Je dis, mais je dis, pourquoi alors nous, on parle de hifoshi ? Nous sommes déjà des hifoshi. Nous, par exemple, l'égalité des textes, l'égalité des garçons dans le scoutisme. Regardez la vidéo, quand vous regardez, les femmes, comme les hommes, ils font la même chose. Chez nous, les hommes, c'est une des femmes tous. Chez nous, les hommes, les hommes font, ont des responsabilités dans les instants de vision, les femmes ont des instances participes aux instants de vision. Ça peut montrer aujourd'hui que le scoutisme a été l'un des premiers protagonistes de l'égalité du genre dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, le scoutisme a, l'Organisation des Nations Unies pour la Femme a fait appel au bureau du scoutisme mondial pour que cette expérience qui est vécue dans nos organisations, cette expérience qui est vécue dans nos groupes puisse être dupliquée à travers le monde. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons le scoutisme à lancer cette approche de l'IFO-CHI. La Femme IAS on ne t'entend plus. Vous ne m'entendez plus? Vous m'entendez? Oui, bien sûr. On t'entend. On t'entend. Il doit avoir un souci à lui personnellement. Mais nous avons des dégâts. Ah, nous avons des dégâts. Alors, le scoutisme pour accompagner les futurs n'IFO-CHI a créé un kit. Il a créé un kit pour permettre aux gens comment les gens peuvent vivre le IFO-CHI. Comment les gens peuvent travailler, peuvent faire des actions dans le domaine du IFO-CHI. Et le document que j'ai partagé avec vous explique quels sont les types d'activités ou bien quels sont les types d'actions qu'on peut dérouler pour être de vrais IFO-CHI. Alors, on dit que ces activités sont à la portée de tous les scouts. Le niveau des questions peut être adapté et examiné en fonction du degré de maturité des jeunes et des adultes participant aux activités. Ces activités peuvent avoir lieu où, n'importe où, n'importe quand, lors d'une randonnée, d'une réunion de patrouille, d'un camp ou bien d'une session de formation. Alors, on dit c'est au chef de scouts ou à l'animateur d'organiser ces activités de façon créative. Alors, dans le IFO-CHI, on parle beaucoup de créativité, on parle beaucoup d'inspiration, on parle beaucoup d'innovation. Tout à l'heure, je vais vous montrer le site de la plateforme mondiale IFO-CHI. Vous allez voir que, souvent, ces mots-là reviennent tout le temps. La créativité, l'impact, l'innovation, la... beaucoup de choses. Alors, j'en viens ici. On dit, faites-vous entendre, par exemple. Le scoutisme offre aux jeunes la possibilité de participer à des programmes, des événements, des activités, des projets qui contribuent à faire des citoyens actifs. À travers ces initiatives, les jeunes deviennent des agents de changement positif, incitant les autres à passer à l'action. Alors, on dit, informez-vous. Tous les scouts ont rejoint le mouvement IFO-CHI d'ici 2020 et à défendre l'égalité des sectes au soutien aux objectifs de développement durable. Alors, comment maintenant ce processus comprend trois parties, trois grandes phases? Comprendre les enjeux de l'action. Aujourd'hui, il faudrait que les gens arrivent à comprendre pourquoi il faut que nous soyons des IFO-CHI. Quels sont les enjeux dans le monde? Quels sont les enjeux dans nos communautés? Quels sont les enjeux dans nos groupes? Quels sont les enjeux dans nos régions? Quels sont les enjeux au niveau national pour que les garçons puissent être des IFO-CHI? Prendre l'engagement. Il faudrait que les gens puissent prendre l'engagement. Ils disent, voilà, je prends l'engagement d'être un amassade IFO-CHI, je le vis et je la pratique et je l'annonce et je l'informe et je le dis à tout le monde. Mais avant de t'engager, il faut qu'on est vocabulaire, on s'engage. C'est pourquoi l'importance de comprendre les gens. C'est d'abord, il faut comprendre, comme souvent on peut le dire avec nos frères de la jeune, voir, juger et agir. Je pense que c'est la meilleure des définitions aujourd'hui qui s'offre à nous. Alors, on dit, il est primordial que les scouts disposent de tous les outils nécessaires pour créer ensemble une force audacieuse et visive en faveur de l'égalité des sexes. C'est pourquoi on dit, à l'issue des activités, le chef scout doit coordonner un débat sur l'égalité des sexes et les principaux concepts sur effet qui ont été présents aux scouts. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'égalité de sexe, d'égalité de genre s'il n'y a pas un débat. Ces choses-là ont été des sujets tabous au niveau de nos cultures, au niveau de nos pratiques, au niveau de nos religions, au niveau de nos familles, au niveau de nos espaces. On n'en discute pas. Il faudrait d'abord que ce soit des débats. Il faut que ce soit démystifié, qu'on puisse démystifier le concept de patriarcat. Le patriarcat, c'est aujourd'hui une doctrine qui est mise en place par les hommes pour dire que, depuis la naissance, depuis la création du monde, l'homme a été toujours supérieur à la femme. Parce que la femme a été créée au niveau du code de la gauche ou droite de l'homme. alors la femme doit se soumettre à l'homme. Mais il faut aujourd'hui qu'on dise non, ce n'est pas ces concepts-là qui sont là. Il y a des concepts maintenant, ça c'est archaïque, ça c'est des théories qui sont bibliques. Mais la réalité des choses nous donne autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire la femme est créée, la femme doit se soumettre? Non. Parce qu'on dit que pour être plus audacieux, pour être plus arrogant, pour dire voilà, parce que les femmes ont montré la preuve dans tout ce qu'elles ont eu à entreprendre. Les femmes ont montré la preuve dans tout ce qu'elles ont eu à défendre, à lutter. Et aujourd'hui, nous les hommes, nous devons leur accompagner, nous devons leur magnifier, nous devons être leurs ambassadeurs à porter leur voix partout. Et c'est ça aujourd'hui l'originalité de Hifoshi. Un Hifoshi, c'est quelqu'un qui défend la femme. C'est un homme qui dit, voilà, moi, je suis un homme, mais je vais défendre la femme, je vais mettre en valeur la femme, je vais mettre en valeur le sexe opposé. Et c'est ça qui est original et c'est ça aujourd'hui que nous attendons des Hifoshi. comprendre les enjeux de l'action, les activités que nous pourrons faire. Cet exercice a pour objectif d'apprendre aux scouts à identifier les inégalités associées au genre. À la fin de l'exercice, les scouts doivent être en mesure de dresser une liste de méthodes pour permettre d'être plus conscients de leur comportement afin de pouvoir insurer un environnement juste et égalitaire pour eux-mêmes et pour les autres camarades scouts. C'est-à-dire, il faudrait qu'on puisse s'asseoir et dire voilà, mais nous, quelles sont les actions ou bien quels sont les gestes ou bien quelles sont les paroles ou bien quels sont les systèmes que nous sommes en train de mettre à place qui distribuent la femme. Est-ce que nous, par exemple, le commissaire régional, est-ce qu'en mettant en place son équipe, est-ce qu'il n'a pas dit « Attends, est-ce que si j'ai mis beaucoup de femmes, ça ne va pas ? » Est-ce qu'il s'est rendu compte de ça ? Est-ce que le chef de groupe a eu un responsable géré ? Est-ce que nous, dans nos recrutements, on nous pense à développer l'approche des femmes, l'entrée des femmes dans le scoutisme ? Est-ce que nous n'avons pas cette mentale de dire « Ah, c'est la femme de vous brille, 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 est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir cette mentalité ? » C'est pourquoi aujourd'hui, il faudrait qu'on nous voyons est-ce que tout ce qu'on est en train de dire est-ce que ça n'impacte pas à créer un espace égalitaire ou bien un espace inégalitaire ? C'est pourquoi il faudrait que ces débats-là puissent être mis en place. Alors, on dit les enjeux de l'action. Un exemple d'activité, on dit diviser l'équipe en groupes de façon aléatoire. Les groupes peuvent s'attribuer des noms. Pour commencer, vous pouvez les proposer de former une pyramide pour détruire le mot-scout avec leur poids. Souvent, les scouts le mettent et ils mettent les groupes. Un groupe doit avoir un ensemble de règles différentes. Un groupe sera libre et l'autre sera limité. Le groupe limité doit réaliser les mêmes activités mais les deux deux fois moins de temps. Et il ne peut pas parler durant toute l'activité donc le groupe libre en a le droit. Avec le groupe libre, décrivez les pénalités à infliger au groupe limité s'ils ne respectent pas les règles. Par exemple, un membre du groupe qui enfreint les règles de l'activité pendant 30 mois. À la fin de l'activité, regroupez les scouts et invitez-les à faire part de leurs expériences. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas voir l'un de l'un de l'un. Et nous allons voir quels sont aujourd'hui les avantages et les inconvénients d'être dans le groupe libre. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être dans les groupes limités. Si aujourd'hui, nous sommes des garçons, souvent on nous classe dans les groupes libres, mais les femmes, souvent on les classe dans les groupes limités. Et aujourd'hui, nous devons mettre, prendre des hommes dans les groupes limités pour vous voir quels sont les inconvénients, quelles sont les limites qui sont ressorties à travers ces actions-là. Alors, je vais vous donner une définition. Vous pouvez partager la définition de ce qu'on a fait sur l'IFO-G, que j'ai vu, on peut partager sur les réseaux sociaux pour permettre de comprendre cela. Comillas, avant votre définition, voulez-vous répondre à la question du chef Gontra? Ah, ok. C'est où? Dans une lente? Comment est Gontra? On nous faut de la discussion. On a trois points. On dit comment les scouts de Dakar à travers les scouts peuvent développer en faveur de la question. Alors, c'est... je voulais en revenir à la fin, mais Gontra, moi... On peut attendre jusqu'à la fin. On peut attendre, d'accord. On peut attendre. J'écris des notes après, on peut attendre à la fin de sa présentation pour qu'il revienne sur les questions. Voilà, sur les questions. On est loin, alors. Alors, bonnes idées, bonnes idées. Allô? Allô? Allô, oui? Oui, bonsoir à tous. C'est Thomas Baray. C'est Thomas Baray. Bonsoir, chef Thomas. Oui, chef Thomas. Je suis tout juste à l'école. J'apprends, donc je n'interviens pas, mais je vous suis. Je suis ensemble avec vous. D'accord. Bienvenue. Alors, j'ai toujours avec vous la page rifochi au niveau mondial. Point orgo. Et vous regardez les images qui passent. J'exprime son rifochi à sa manière. Et les mots souvent qui viennent souvent, regardez ici, on dit engagez-vous pour l'égalité des sexes, soyez inspirés. Alors, dans le monde où nous sommes, j'ai vu ici, on dit, il y a 2 millions 195 976 engagements pour l'égalité des sexes à ce jour. Vous avez eu 1,3 milliard de conversations sur les réseaux sociaux, 1,7 million d'engagement à rifochi et 1, je ne sais pas si c'est 1, je ne sais pas le cas là, ça signifie quoi, événement communique. 1,100, 1,100. 1,100 événements communautaires rifochi. Alors, quand on a regardé ça, au Sénégal, nous faisons moins de 1,000. Moins de 1,000 rifochi. Et ça, ça a été quelque chose que nous avons eu à décrire. Chacun doit exprimer. Vous avez vu les images. Alors, je ne sais pas, je vais voir le Sénégal où nous en sommes. Si vous cliquez, on est à 1472. 12,000. Quand vous entrez dans le site-là, vous pouvez vous inscrire comme étant Ivochi. Vous avez vu? Oui, on l'a vu. Voilà. Et si on regarde notre cadre, nous sommes dans l'étape très faible. Si vous regardez bien, dans les activités et les actions que nous sommes en train de mener à travers le programme IFOchi. impacté, quel est l'impact de IFOchi dans ce que nous sommes en train de faire? On s'appelle les champions de l'initiative IFOchi. Nous avons de grands hommes, de grands patrons, de grands leaders dans le monde qui ont été vraiment des grands compétences de IFOchi. Alors, nous au Sénégal, nous avons le président Maxal, qui est un grand IFOchi. Nous avons le ministre de la Justice qui est le grand IFOchi. Nous avons d'autres IFOchi, mais bon. Nous avons aussi le comias qui est IFOchi. On est pour le nobato. Oui, oui, bien sûr. On n'est pas les grands, on les petits. Alors, regardez ici avec le... On va un peu partager un peu la définition que j'ai trouvée sur le nobato, qui explique pourquoi le IFOchi. Ça vous permettra d'avoir, avec le Wikipédia, comme on peut. Je pense que c'est plus facile qu'on puisse avoir une meilleure définition. Je vais revenir sur ta question tout à l'heure parce qu'il y avait quelque chose que je voulais dire, mais je voulais attendre à la fin. Alors, on peut attendre pour... OK. On peut réserver la question pour la fin. à la fin, oui. des discussions et autres. Voilà, on dit... IFOchi est une campagne de solidarité pour l'égalité du genre lancée par Unifam. Son objectif est de faire participer les hommes et les garçons dans le combat pour l'égalité des sexes et les droits des femmes en les encourageant à prendre des mesures contre les inégalités rencontrées par les femmes et par les filles. fondé sur l'idée que l'égalité des sexes est une question qui touche tout le monde socialement, économiquement et politiquement. Cette campagne cherche à impliquer activement les hommes et les garçons dans un mouvement qui a été initialement construit comme une lutte pour les femmes par les femmes. Révis. Au début, on disait que c'était une lutte pour les femmes par les femmes et qui, généralement, ne prend pas de mesures contre les inégalités rencontrées par les femmes et les filles ignorant les problèmes qui touchent les hommes et les garçons. Sur le sujet de la campagne, il faut aussi une carte qui utilise un géolocalisateur pour enregistrer l'engagement mondial de la campagne. Dans la campagne, contre le nombre de garçons et d'hommes au monde entier qui se sont engagés à la campagne a été utilisé alors qu'ONUFAM s'est forcée d'atteindre son objectif d'impliquer un million de garçons en 2015. L'objectif en mettant en place la plateforme IFOCHI c'était d'avoir un million d'hommes et de garçons engagés IFOCHI avant juillet 2015. Et cet objectif n'a pas été atteint parce que la campagne a eu à avoir beaucoup d'objections à avoir des détracteurs et tout cela. Voilà. Alors, les activités aujourd'hui que nous pouvons réaliser au Sénégal. Bon, nous, aujourd'hui en tant qu'IFOCHI quand tu es un ambassadeur IFOCHI tu reçois je vais vous montrer quelques objets qui nous montrent qui nous permettent de nous symboliser comme étant des ambassadeurs IFOCHI vous allez un peu comprendre. Alors, nous avons le PINX qui est là je ne sais pas si tout le monde le voit nous avons des PINX que nous recevons lorsque nous sommes accrédités IFOCHI c'est des PINX que nous recevons il y a deux types de PINX où il y a le IFOCHI et il y a le PINX le IFOCHI c'est le PINX international national du moins et le IFOCHI sans le logo c'est l'ambassadeur international alors nous les recevons quand aujourd'hui après s'être inscrit au niveau de la plateforme quand nous organisons des actions au niveau de nos communautés nous les apprenons les actions gender equality c'est génération égalité c'est notre symbole qui pourrait marquer la génération égalité nous avons le PINX IFOCHI mais avec les femmes nous partageons ce qu'on appelle la génération égalité et c'est sur le à travers la marque là si vous le voyez on dit génération égalité pour les droits des femmes avec une femme qui met en valeur ce logo là nous l'utilisons quand nous avons des actions et nous avons des alors comment faire pour être un IFOCHI d'abord il faut comprendre que le IFOCHI ce n'est pas ce n'est pas un devoir ce n'est pas des exercices ce n'est pas des actions tant quelles c'est un vécu de tous les jours qui permet aux femmes de dire ah celui-là vraiment c'est un IFOCHI celui-là c'est quelqu'un qui accompagne les femmes celui-là c'est quelqu'un qui encourage l'engagement des femmes qui appuie les femmes dans leurs actions dans ses actions de tous les jours par exemple aujourd'hui Gontran qui est des gestes plus simples pour montrer aux gens que nous sommes des IFOCHI le fait de nettoyer les maisons partager les corbeilles à la maison faire le babysitting aller faire le marché donner la primeur aux femmes dans la famille mettre au devant les femmes dans les incidents de décision la galanterie comme nous le disons tous les jours réfléchir comment les femmes peuvent impacter dans les actions de tous les jours et c'est à travers cela qu'aujourd'hui un ambassadeur IFOCHI peut dire moi je certifie que Gontran ou bien je certifie que Léon ou bien je certifie que Yannick peut être peut être considéré comme un IFOCHI ou bien les femmes elles-mêmes peuvent dire nous nous certifions que ce garçon ou bien cet homme peut être doit être un ambassadeur IFOCHI nous remontons l'information au niveau de notre global IFOCHI qui est dans chaque pays il y a un ambassadeur global IFOCHI qui décrète le met dans la liste et qui donne les objets pour maintenant dérouler des activités alors je vais rebondir sur la question de Gontran parce que si vous rappelez durant notre réunion à Saint-Paul j'avais promis que nous allons faire des actions avec l'équipe d'animation l'équipe d'animation bon nous avions commencé les démarches avec ONIFAM et ça a été un peu bouleversé avec le COVID mais ce matin à ma grande surprise j'ai été recontacté par comme on appelle ça par Marie Sabara Marie Sabara c'est la présidente de la confédération mais en même temps elle est en uniforme coordonnatrice de programme j'avais introduit des activités pour le COVID nous allons y revenir peut-être d'ici la semaine prochaine je vais convaincre un réunion pour que nous puissions nous asseoir pour voir les actions que nous allons faire nous l'avons appelé Mbolo Dan Korona Ak Djigeni vous avez entendu ? oui oui Mbolo Dan Korona Ak Djigeni Mbolo Dan Korona Ak Djigeni Mbolo Dan Korona Ak Djigeni ou bien Mbolo ? Mbolo quoi Mbolo regroupement voilà Mbolo Mbolo Dan Korona Ak Djigeni voilà l'idée c'est quoi ? c'est à dire il y a trois types d'actions que nous allons mener premièrement mobiliser les hommes parce que nous avons en matière de HIFOCHI il faut d'abord que les hommes soient mobilisés en quantité pour qu'on puisse parler de HIFOCHI la deuxième idée c'est à dire faire des émissions radio ou bien des émissions à webinaire comme ça où nous allons avec le Facebook live où nous allons impliquer les hommes comment aujourd'hui on va réfléchir sur comment les hommes aujourd'hui peuvent accompagner les femmes parce que la remarque que nous avons eu à faire c'est que en période de COVID les ménages sont souvent gérés par les femmes les femmes sont nous avons des femmes qui sont victimes de violences conjugales nous avons des femmes qui sont victimes de viol ou bien d'agressions sexuelles et récemment hier j'ai reçu une information au RD Congo où on a dit qu'il y a plus de 200 000 filles qui ont été engrossées durant la période du confinement alors aujourd'hui quelle est aujourd'hui la responsabilité et le rôle des hommes pour lutter contre ce fléau et nous nous allons lutter nous allons travailler sur ça et nous allons travailler dans trois localités Graïof dans la zone de Kharyala Libetissis dans la zone de Baraka les Brac et Tiarui dans la zone de Mbebos c'est là où on a vraiment remarqué que les femmes sont assez vulnérables et la troisième étape ce sera des distributions de masques et de produits hygiéniques des VAD entre guillemets que nous allons organiser vous-même que vous allez organiser avec nous pour faire ces activités de terrain alors voilà les activités qu'on peut dérouler pour pouvoir développer vraiment le concept de Hyphochi et nous allons vous voir pour inscrire aussi durant cette capacité de Hyphochi on peut dire que durant ces semaines-là nous voudrions avoir au minimum 500 à 1000 hommes engagés comme étant des Hyphochi c'est possible ce n'est pas possible ce sera à vous de le déterminer avec le mobiliser est-ce que Gontran j'ai répondu à ta question c'est bon c'est bon il y a il y a il y a une seconde question vous avez fini avec la session Tomi non je profite pour répondre parce que c'est plus je voudrais qu'on entre en des interactions je voudrais en des interactions je veux juste répondre aux questions parce que je veux maintenant après poser des questions pour qu'on puisse débattre c'est l'essentiel c'est pas une session mais c'est un échange parce qu'en matière de Hyphochi il n'y a pas une théorie fixe chacun pratique son Hyphochi à sa manière Gontran peut faire son Hyphochi dans son bureau le comique peut faire son Hyphochi à l'école à sa manière Léon peut faire son Hyphochi dans sa maison il n'y a pas de Hyphochi fixe il n'y a pas de Hyphochi modèle fixe pour faire le Hyphochi l'essentiel c'est que ça marque l'aspect d'égalité des genres ça marque la mise en valeur de la femme est-ce que je ne sais pas si je me ferais comprendre oui oui aujourd'hui chacun de nous peut dire je suis Hyphochi parce que j'ai fait ça j'ai fait ça mais parfois comme on le dit nous n'arrivons pas à l'identifier nous n'arrivons pas à le décrire nous n'arrivons pas à comprendre que ce que nous faisons c'est du Hyphochi nous croyons que c'est quelque chose de naturel c'est quelque chose de qui est là tous les jours c'est quelque chose de tabou qui est le blanc je vois que par exemple si vous entrez sur la page du Hyphochi sur Twitter ou bien sur Facebook parfois ça m'a fait rire parce que pour un Européen le fait de nettoyer la maison aujourd'hui on te dit Hyphochi alors que nous nous ne l'avons même parfois les femmes mais pourtant on ne considère pas le Hyphochi c'est quelque chose qui est là alors les scouts pour les femmes dans certaines branches sommes-nous véritablement en faveur du Hyphochi c'est une question que vraiment c'est ça c'est vrai que tout le monde puisse donner son avis parce qu'en réunion de l'équipe d'animation à Graham j'ai dit le Hyphochi du Sénégal le défi que nous devons relever c'est comment intégrer les filles dans toutes les branches comment intégrer les filles dans le scoutisme masculin pour éliminer ce qu'on appelle aujourd'hui le scoutisme masculin au Sénégal parce qu'au niveau mondial il n'y a pas de scoutisme masculin ni de scoutisme féminin et aujourd'hui Gondra tu me marches sur la langue j'aimerais que maintenant chacun d'entre vous puisse donner son avis parce qu'aujourd'hui notre défi à nous en tant qu'équipe d'animation du genre et de l'équité comment aujourd'hui nous allons défendre ce projet-là parce que c'est là où notre Hifochi va marcher parce que tout ce que nous faisons si nous n'arrivons pas aujourd'hui à toucher cette plaie à toucher cet élément-là nous sommes en train de nous mentir nous sommes en train de jouer de faire du fala-fala du taf-yangel mais notre problème aujourd'hui comment aujourd'hui détruire ce mur c'est un mur qui est là parce que c'est un mur qui empêche aujourd'hui le Hifochi et je pense qu'on a eu durant les autodiagnostics comment on appelle ça le GSA on a eu à parler de ça beaucoup sur ça mais aujourd'hui quel est aujourd'hui vous responsable et futur commissaire nationaux internationaux et régionaux quelle est aujourd'hui votre vision parce que ça doit commencer la réflexion doit commencer à la base pour monter vers le haut pour que nos autorités nos commissaires puissent prendre des décisions et des dispositions alors comme Madeleine je te laisse maintenant avec cette question là pour qu'on puisse maintenant débarquer sur ça parce que je pense qu'aujourd'hui en tant qu'aujourd'hui notre challenge à l'équipe d'animation équité et genre c'est comment aujourd'hui intégrer les filles éthique et développement du genre bon bon ça 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 voilà bon éthique et développement du genre éthique et développement du genre ça aussi il faudra le corriger quand on parle de genre genre c'est la grande famille quand on parle de genre il y a équité à l'intérieur il y a parité à l'intérieur il y a beaucoup d'éléments qui sont là mais là il y a hifochi tout cela c'est le genre bon mais maintenant au Sénégal vous avez votre particularité avec votre terminologie on vous le conseille voilà ce que j'avais à dire s'il y a des questions mais aussi si on peut parler sur le débat là ça nous intéressera beaucoup parce que le danger c'est quoi si aujourd'hui nous parlons de hifochi hifochi genre genre alors que dans nos branches il n'y a pas de filles il n'y a pas d'équité il n'y a pas d'égalité ça nous remet en question merci ok de rien c'est nous qui vous remercions chez FIES le débat est ouvert pour les participants je crois que c'est assez riche comme session et que nous avons au moins quelque chose en main pour commencer le travail et tout FOMI Léonie on t'entend pas alors excuse-moi Marnel oui je voulais vous informer que durant nos activités les activités que nous allons dérouler on y fera à notre disposition des supports des t-shirts des pins des portes clés des blocs avec le logo de hifochi et le logo de Génération Equality ça sera aussi pour nous l'occasion de nous habituer avec ces logos-là avec ces insignes-là quitte à à l'utiliser dans nos activités et quitte aussi à engager des hifochi au sein de nos organisations au sein aussi de nos structures régionales ou nationales merci d'accord Komies oui allo Komies oui je t'entend est-ce que c'est aussi possible d'avoir le logo des scouts sur ces supports les supports nous allons les faire ensemble nous allons les faire ensemble mais c'est juste que ça c'est les supports qui sont déjà consacrés mais nous aurons d'autres supports que nous allons confectionner nous-mêmes et qui nous permettront de en fait je vois à l'oeil des gens ou bien en fait c'est important quand même qu'on sache que les scouts sont là et ils sont en train de faire quelque chose là-dessus si on peut avoir notre logo là-dessus aussi ce sera bien ou bien les autres on est là on demande la parole oui oui tout à fait tout à fait je confirme c'est vrai c'est une bonne idée voilà donc je voudrais à la suite du chef Yacinthe d'abord féliciter pour la brillante présentation qu'il a fait et qu'effectivement nous nous inscrirons ou bien on aimerait s'inscrire vraiment dans le concept du refourché tel que c'est développé et partagé par le bureau mondial seulement voilà ça m'a permis de me poser certaines questions effectivement il a eu à en parler en disant que est-ce que nous véritablement avant de parler de l'égalité avant de parler de l'égalité à l'extérieur est-ce qu'à l'intérieur au sein du scoutisme sénégalais est-ce que nous pratiquons exactement le concept du refourché et présentement on voit que ça soit dans la manière constitutionnelle c'est-à-dire dans les textes scoutes qui nous érigent nous sommes pas dans le refourché dans notre manière même culturellement dans la manière où nous sommes même nous sommes pas refourchés je pense que ce sont des choses qu'il faudrait qu'on puisse un débat développer parce qu'il s'agira à part moi je me dis de se dire voilà quelle est la finalité ou bien la place de la chef de l'homme je pense qu'on devrait voir beaucoup plus large beaucoup plus avoir une vision beaucoup plus très très large et beaucoup plus ramassée il s'agira pas de parler de la vie de la chef de l'homme de sa carrière dans le scoutisme mais pour moi à mon avis il s'agira de dire effectivement quelle est la place de la chef de l'homme au niveau du dispositif des scouts du Sénégal quel est nous à Dakar nous qu'est-ce qu'on voudrait proposer qu'est-ce qu'on voudrait porter au prochain assemblée au prochain moment de réflexion en mouvement au niveau national en plus maintenant porter une réflexion sur comment faire soit une co-éducation ou bien exactement il faut l'avouer aller vers la mixité et pour la mixité les gens sont très frileux parce qu'il y a des appréhensions personnelles alors que le bureau mondial a mis en place déjà il y a la documentation si vous êtes discuté du mix voici la documentation voici les châtes voici la pédagogie qu'il faut appliquer le seul problème c'est qu'en tant que nous ici à Dakar ou bien au Sénégal de façon générale nous nous focalisons sur notre scrutine contemporain ou bien notre scrutine d'il y a 20 ans alors que le mouvement scrut effectivement c'est un mouvement et donc il est un mouvement il y a beaucoup de concepts qui sont en train d'être développés pour justement parler de l'inclusion aujourd'hui nous sommes en porte-à-faux avec ce que le G7 dit nous sommes en porte-à-faux avec ce que le RIFORCHI demande nous faisons un contre-témoignage même par rapport à nos projets que nous déposons en parlant d'égalité de sexe nous sommes en porte-à-faux en même temps quand on dépose des projets pour dire que nous sommes en faveur des ODD alors qu'une bonne partie des ODD embrasse exactement le principe du genre et du RIFORCHI quand on parle de l'égalité de sexe de la vie en communauté quand on parle de la santé de l'accès à la santé tout ça il y a des domaines qui touchent le RIFORCHI la santé on ne le voit pas seulement sur les blessures qui sont faites de façon corporelle physique mais je dirais plutôt des blessures qui sont faites de manière morale est-ce qu'en nous disant que les filles doivent faire ceci ou bien la cheftaine de meute doit se limiter à ça est-ce que nous sommes pas en train d'appliquer des blessures morales sur la cheftaine qu'est-ce qui fait que maintenant les cheftaines de plus en plus elles partent voici moi je dis un plateau de débat de réflexion c'est un buffet de réflexion sur lequel nous devons mûrir et non pas seulement se limiter à ça mais écrire un mémorandum écrire un document sur lequel on va déposer pour mûrir cette réflexion là pour que chaque région aussi puisse partager ses pensées et que peut-être à une assemblée pouvoir en discuter au niveau national voici un peu ce que je voudrais partager merci c'est bon d'autres suggestions s'il y en a oui moi allo oui oui bonsoir tout le monde bonsoir voilà donc à la suite du commé-gontran j'aimerais surtout le commé-gontran le commé-gontran pour sa brillante présentation nous avons bien voulu lui prêter une oreille à ton pied donc moi à la suite de gontran tout à fait parmi les éléments d'analyse moi je veux simplement aussi ajouter le fait que nous aussi que nous vivons dans une société plus ou moins patriarcale et donc cette forme de conservateur ne favorisera pas de prime abord ce qu'on appelle l'intégration ou bien la mixité des femmes de manière générale nous savons par exemple j'ai tendance à te taquiner comme Madeleine je te disais regard à toi parce que de prime abord ce genre de rencontre là moi je vais l'inscrire dans le camp de la continuit parce que ça permet ça permet de lever plusieurs équivoques et qui moi je militerais en faveur de la multiplication de pareilles discussions c'est dommage que le corona est là comme je le disais les fois dernière mais je plaiderais bien en faveur de la multiplication de telles séances parce que ça permettrait de lever pas mal d'équivoques sur la question genre et ensuite le concept he fauché voilà comme ça même nos chefs comme Yass l'a dit puissent s'accaparer de la chose parce que si au sein de nos rangs nous même nous ne maîtrisons pas ou du moins nous ne connaissons pas ce que c'est que le concept là bizarre mais ça ne passera pas ça ne passera pas le changement doit venir auprès de nous donc moi je plaide carrément pour une multiplication des séances d'explications voire comme il l'a dit tout à fait Yass échanges comme ça les équivoques seront levés parce que comme je l'ai dit tantôt en début de discussion notre société la formule de notre société ne permet pas réellement une intégration automatique des femmes même si ça a tendance à changer ça c'est vrai il faut le reconnaître de plus en plus les femmes s'affirment prennent le pouvoir occupent des postes stratégiques ça c'est bien mais dans l'absolu voilà donc voilà ce que je voulais ajouter comme suggestion le débat se poursuit d'autres suggestions s'il y en a Yannick Mendez je te vois je suis là je suis là oui tes suggestions voilà donc pour ma part moi je suis à peu près d'accord avec les avis du commis Grand-Ramp et du commis Jean donc mais moi pour ma part donc je me dis que au niveau du scoutisme on considère trop le F4G surtout au niveau des chefs de meure or ça doit être quelque chose d'ouvert au niveau des autres branches et ce que j'aime au niveau des scouts c'est surtout dans les camps structurés au niveau du CI surtout dans nos camps d'initiation là tout le monde est à égalité voilà donc je disais pas que celui-là c'est une fille elle peut pas faire quelque chose elle peut pas faire ce que les hommes ne peuvent pas faire tout ce que l'homme fait tout ce que les stagiaires hommes font du moins les stagiaires femmes le feront et c'est très bien parce que là il n'y a pas de ouais on a un peu pitié de la fille elle ne devrait pas faire cela elle ne devrait pas faire ceci et là en même temps on se prend à être plus tolérante par rapport au profit et aussi à montrer qu'elles peuvent se surpasser en fait donc nous en tant que chef de mode ou en tant que chef de mode c'est nous qui devons aider les autres branches à devenir G4C en fait parce que comme il a tout dit pour être G4C il faut d'abord avoir le maximum d'hommes excusez-moi le maximum d'hommes à tes côtés donc ces hommes-là sont au niveau nous dans le scoutisme ces hommes-là sont au niveau de la branche verte et surtout de la branche rouge donc je me dis que des fois la branche rouge surtout ils se prennent pour des machos en fait c'est ça que je peux les comparer ils nous connaissent ils nous connaissent ils sont là ils considèrent la femme comme voilà une femme à ne rien faire en fait à juste s'occuper de l'enfant à juste éduquer l'enfant point et or c'est pas ça ce que le chef de communauté peut faire la cheffe de nemeut peut le faire en fait donc c'est à nous nous responsables le responsable qui forchi d'amener les autres scouts à devenir qui forchi à leur manière et c'est une très bonne idée ce qu'on est en train de faire avec le challenge que la branche verte a mené parce que j'ai vu que tu pouvais faire un challenge en cuisinant en faisant le ménage et tout et ça ça pousse les scouts à devenir plus fauchissants pour autant le savoir donc c'est ça que j'avais comme suggestion ou attribution à faire bonsoir je peux prendre la parole oui c'est qui Barahidi Thomas ça va ça va en fait c'est tout juste que j'ai suivi le débat merci chef Yassan pour la présentation chef Gondkamp j'ai vu les réactions chef Jo voilà moi en fait j'aimerais tout juste dire en fait une chose c'est un vieux projet si je me rappelle quand on en parlait je pense c'est vers les années 2000 au début des années 2000 2002 2005 on parlait en fait de l'approche genre en fait la mixité voilà voilà le mot qu'on utilisait mais en fait ce qui se pose aujourd'hui en fait parce que je pense qu'en fait Jo l'a lancé tout à l'heure c'est des sujets sur lesquels il faudrait débattre et qu'on en parle de plus parce qu'aujourd'hui quoi qu'on puisse dire on a on a de blocages majeurs le projet je ne maîtrise pas trop le projet mais je sais qu'il faudrait qu'on l'étale pour que tout le monde puisse en savoir plus comme cette session là permet que les gens puissent connaître parce que quand tu ne connais pas quelque chose aussi tu ne peux pas en fait tu ne peux pas te l'approprier et de nature en fait l'homme a peur de l'inconnu il faut dire qu'en fait on a toujours vécu aussi au Sénégal avec en association chez nous les scouts du Sénégal on a toujours été en association avec les guides du Sénégal c'est pourquoi en fait c'est un débat qui est important qu'on pose qu'on discute et ça va permettre vraiment qu'on puisse avancer sur pas mal de points et prendre certaines décisions c'est assez important donc du coup en fait moi je suis pour qu'on continue la réflexion parce qu'il ne faudrait pas tout juste aussi oublier qu'en fait on a des valeurs sur lesquelles comme c'est des valeurs de notre société comme le chef Jol a bien dit tout à l'heure c'est vrai c'est une société africaine et la société africaine d'habitude elle est elle est plus ou moins macho si on peut dire ça plutôt comme ça mais je pense qu'en fait aujourd'hui est-ce que réellement aussi il y a certains blocages que nous nous pensons est-ce que ça se pose je pense pas parce qu'il y a plein de choses en fait on a avancé là-dessus on a avancé là-dessus et même dans la société en tant que telle en fait si on voit maintenant les femmes vont dans l'armée donc je pense que ce n'est plus une histoire de poste de responsabilité parce que je pense que les femmes occupent de haute responsabilité donc en fait moi je pense que l'idéal c'est de multiplier en fait ces rencontres là au niveau du Dakar comme j'aime bien dire parce que c'est la région pilote du Sénégal et dans les autres régions de ce fait en fait ça va nous permettre d'avancer là-dessus parce qu'en fait il faudrait qu'on avance en mettant tous les garde-fous en fait qui sont appropriés à cette situation-là parce qu'aujourd'hui éduquer des filles éduquer des filles en fait c'est assez important quand tu as des louvettes il est important qu'aujourd'hui le chef puisse les prendre en charge correctement la chef puisse prendre en charge correctement en fait ces filles-là parce qu'en fait il faut dire qu'aujourd'hui la chef est formatée de telle façon qu'elle est éducatrice de garçons à la troupe c'est une autre sensibilité parce que c'est l'ange de la puberté il y a beaucoup de choses qui se passent donc en fait il faudrait qu'on ait un accompagnement pédagogique derrière pour vraiment qu'on puisse arriver à cette à cette mixité là en fait dans le dans le banc et je pense qu'en fait c'est un débat qu'il faudrait poser ça c'était en fait un peu ma pensée sur la question et vraiment merci merci comment dirais-je le chef pareil c'est pertinent quand même comme comme participation et je voudrais rappeler que avec le commis national Béa Badiat on avait prévu de commencer le travail par Dakar pour continuer vers les régions et autres mais c'est le Covid-19 qui a freiné ce programme c'est le Covid-19 qui a freiné ce programme j'espère qu'on aura dans quelque temps l'opportunité de continuer ce programme commençant par Dakar maintenant il y a Gontran qui propose qui demande de proposer un document de réflexion sur l'applicabilité du concept de Hifoshi de manière inclusive chez les scouts je crois que c'est une bonne participation aussi c'est une bonne idée je veux dire les chefs on ne vous entend pas comme Madeleine oui je m'excuse je dois quitter la réunion j'ai quelques questions rapidement avant le cours mais de toute façon on garde les contacts parce que c'est pas le biais du chef Joe que j'ai eu courant de la réunion je voulais savoir de quoi on allait parler allez merci tout le monde ok grand non mon n'est là là où n'est là là où n'est là là où n'est là ils nous sont toujours d'un bon apport merci merci chef Marey comme Madeleine allo Gontran il faut arrêter quand même Madeleine allo il y a Yacine qui parle wow c'est à dire je voulais je voulais c'est à dire comme Gontran l'a dit il faudrait qu'on propose un document parce qu'il y a des gens qui ont eu à réfléchir sur la nécessité dans le scotisme comme à travers des devoirs des proches des devoirs de base on a beaucoup de ressources quand même qui sont dans les organisations qui peuvent beaucoup nous accompagner mais c'est à dire c'est à dire aujourd'hui la question que moi souvent je me pose pourquoi avons-nous peur de parler d'intégration des femmes dans le scotisme pourquoi à chaque fois nous disons les guides les guides les guides les guides les guides les guides c'est une organisation féminine elles se sont elles se sont décrites association mondiale guidisme et éclair ça c'est quelque chose qu'on leur consacre mais le scotisme mondial n'est pas une association mais une organisation masculine qui est consacrée aux hommes c'est différent nous n'avons pas les mêmes réalités nous n'avons pas les mêmes démarches les mêmes méthodes nous nous sommes inclusifs d'ailleurs même c'est ça la notion d'inclusion dans le scotisme comment pouvoir ouvrir la porte à tout le monde pour que chacun puisse se sentir à l'aise pour que chacun puisse faire du scotisme sans discrimination de race comme yes est-ce que vous pouvez nous parler de cette notion d'inclusion elle est importante voilà alors si vous avez remarqué je pense qu'aujourd'hui le bureau mondial a eu à lancer une enquête ou bien un débat une étude sur l'aspect inclusion c'est-à-dire aujourd'hui comment quand on parle d'inclusion c'est aujourd'hui l'ouverture du scotisme vers les nouvelles opportunités vers les nouvelles approches ou bien vers les nouvelles réalités qui se présentent à nous à l'église c'est ce que les gens demandent à nos pays c'est ce que nous faisons nous tous dans notre monde parce que c'est ça qui a donné naissance d'ailleurs même à l'aspect des doux services que le scotisme a mis en place maintenant parce qu'on s'est dit il ne faut plus qu'on se limite maintenant à des camps dans la vie dans la nature non quelle est aujourd'hui la place du scotisme dans l'habitation parce que nous avons aujourd'hui dans le service comment le scotisme peut participer aujourd'hui à loger les gens qui sont dans la pauvreté à loger les gens qui sont dans la sans-abri comment quel est aujourd'hui le rôle du scotisme avec le changement climatique avec les nouvelles énergies comme le solaire comme les recyclables de bagages des plastiques tout 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 il y a plusieurs choses que le scotisme a dit attends mais il faudrait qu'on s'ouvre d'ailleurs on s'est dit encore aujourd'hui en matière d'égalité de genre quelle est aujourd'hui la place du scotisme comment le scotisme le vit comment nous le pratiquons et c'est ça aujourd'hui qui parle de l'inclusivité l'inclusion dans le scotisme c'est ça de s'ouvrir maintenant au monde ne plus nous limiter à nos camps dans la forêt à nos chants à nos cérémonies à nos vécu traditionnel à nos justes et coutumes mais comment maintenant nous allons nous ouvrir comment faire du scotisme dans la mer le scotisme le scot-marin on les voit maintenant comment 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 faire le scotisme dans dans astronomes aéronautiques je ne sais pas si on dit astronautiques nous avons vu aujourd'hui des gens qui sont partis jusqu'à jusqu'à la planète Mars ils ont porté les folards ils ont ils ont installé le scotisme le scotisme le drapeau du scot comment faire le scotisme avec les handicaps comment faire le scotisme avec les ceux qui font il y a des gens qui font le scotisme avec le vélo les cyclistes qui font le scotisme comment faire le scotisme maintenant avec les femmes c'est aujourd'hui nous la question aujourd'hui nous devons nous poser ici au Sénégal si on veut parler d'inclusion aujourd'hui nous notre handicap aujourd'hui la porte d'entrée vers notre inclusion c'est à dire comment maintenant intégrer les femmes comme le chef Barail l'a dit et le chef Jo et le chef Contra ce n'est pas question de cheftone de mode non 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 ça c'est un encadre mais comment aujourd'hui la femme peut venir dans le scotisme au Sénégal et dire je suis scot du Sénégal je le vis je la pratique sans barrière il faudrait qu'on arrive à dire nous ouvrons toutes les portes il n'y a plus de portes qui ont attention non la porte là vous ne pouvez pas y entrer on ouvre toutes les portes et les gens passent de partout sans barrières sans carte d'identité sans autorisation de circuler sans rien tout le monde peut entrer tout le monde peut sortir tout le monde peut faire tout aujourd'hui les scouts de la Guinée ils ont réussi ce challenge commandé à Gondran on a les scouts de la Guinée qu'on a créé les scouts de la Guinée ont réussi ce challenge ils le vivent ils le pratiquent et nous souvent on a peur on a dit quand on mettait les femmes bonjour les problèmes il y aura beaucoup de dohan à faire enceinte mais pourquoi on peut vendre tous les aspects négatifs et le jeter sur l'intégration des filles quels sont les aspects positifs aujourd'hui que les femmes intègrent le scoutisme quels sont ces aspects là pourquoi on ne les met pas en valeur pourquoi on dit on s'éternise sur les aspects négatifs donc faisons attention non non on n'a pas ce droit là on n'a pas ce droit là et aujourd'hui tant que je l'ai dit on aura beau parler de mais si aujourd'hui les hommes on n'a pas beaucoup il est bien il est beau que ces débats là se fassent entre nous mais aujourd'hui ce qu'on a besoin c'est des qui vont aller au niveau national aller dans les instants de décision et dire maintenant il faut qu'on ouvre les portes il faut maintenant que les scouts les femmes puissent entrer dans le scouts et que ça soit un débat national un débat régional mais pas que ça se passe à 5 à 6 personnes mais que ça soit qu'on ose le dire qu'on ose le dire il faut qu'on arrive à ça et tant que nous n'arrivons pas à ça tant que nous voulons mettre des barrières des grilles des tensions non on n'a pas à essayer le Sénégal est un pays champion en matière d'égalité des gens ça il faut que vous le sachiez nous faisons partie des premiers pays à adopter la parité nous faisons partie des premiers pays à mettre en valeur la femme mais aujourd'hui dans le domaine du scoutisme nous faisons partie des nardes d'ailleurs même le Sénégal si je ne me trompe pas je ne pense pas qu'il y a un autre pays en Afrique en matière de scoutisme où il n'y a pas il n'y a que des garçons je ne sais pas si tu peux m'aider mais je ne l'ai pas si si il y en a mais c'est le Mali et il n'est pas encore reconnu par le bureau mondial mais à part ça tous les pays ils sont en masse et d'ailleurs même je l'ai dit un jour le commissaire l'ancien compétitur je me suis dit est-ce que vous savez un pays qui est une organisation 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 regardez les pays où il y a les femmes dans le scoutisme ils sont nombreux 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 et ils font des actions extraordinaires et c'est ça aujourd'hui on doit aujourd'hui chacun d'entre nous qui sommes là nous devrons prendre ça et porter le flambeau et que ces débats-là ne plus seulement se limiter à l'équipe d'animation mais que ces débats-là se posent au niveau des branches d'accord merci ok bon moi une dernière une dernière intervention moi à la suite du chef Yacine moi je pense qu'on ne devrait pas terminer cette session-là sans pour autant nous lancer dans une perspective de rédaction de documents qui nous permettent en tout cas de le partager dans les régions qui le discutent dans les régions et comme le chef Yacine l'a dit arriver à un niveau national que ces régions-là déjà aient un aperçu de ce qu'on voudrait pour le scotisme et arriver au niveau national que la discussion puisse être ouverte parce qu'il a dit il a un peu brossé mais effectivement nous on est tellement ça va on est tellement en retard parce que même dans les services que propose le bureau mondial il y en a un qui dit diversité et inclusion et dans diversité et inclusion qu'est-ce qu'on dit dans les trois il y a trois rubriques il dit diversité et inclusion dans l'OSN nous on ne peut pas dans l'OSN si on voit le scie on va voir qu'on est en retard et puis il y a aussi l'égalité des sexes l'égalité de genre gender equality mais est-ce que nous à notre sein il y a cette égalité des sexes je ne pense pas trop donc à ce qui est préférable moi en perspective je propose que qu'on puisse me rédivider si il y a des documents sur lesquels on peut partager on les partage on fait une rédaction de documents et on les partage au niveau des régions pour juste et d'autres réflexions et quand on arrivera maintenant peut-être à un temps en mouvement en session nationale où on va développer encore d'autres réflexions ou bien en assemblée générale qu'on puisse se dire effectivement c'est le moment maintenant de nous ouvrir parce que nous sommes en retard sur deux choses nous sommes en retard sur l'égalité des sexes il n'y a pas de il n'y a pas de femme de fille dans nos branches et la deuxième étape nous devons avoir une quatrième branche ce que nous n'avons pas fait mais ça encore c'est un autre débat merci ok des suggestions il y en a encore komikati il y a komileo dégoumalende il y en a encore komikati non bon je voudrais dire bon moi je voudrais un peu je voudrais un peu participer oui oui voilà aujourd'hui un des mots aussi des femmes dans le scrutisme les femmes sont dormantes les femmes sont silencieuses je voulais parler de ça c'est de ça que je voulais parler c'est de ça que je voulais parler quand même komikati ah oui je voulais dire que ce combat là devrait commencer par nous même c'est nous même qui devions quand même au moins commencer par avoir confiance en nous et avoir confiance que nous femmes nous sommes capables de faire ce que les hommes sont en train de faire dans le scrutisme sénégalais mais aussi de pouvoir le réaliser et d'être là quand il le faut surtout pour favoriser surtout cette intégration maintenant il y a un autre aspect dans notre programme nous triennale on avait prévu d'essayer d'intégrer les femmes dans toutes les branches du scrutisme mais là on nous a dit que c'était une prérogative de la nation et je crois que dans le document qu'on aura à rédiger il faudra qu'on en parle au moins que la nation s'attelle enfin à le faire et qu'on puisse au moins pas à pas relever le scrutisme sénégalais par rapport au bureau mondial je crois que c'est très important et puis aussi parler de cette quatrième branche qu'on devrait avoir dans le scrutisme sénégalais aussi mais au-delà de tout ça je voudrais aussi que nous de Dakar comme on a déjà commencé à parler de ça qu'on commence à penser à comment intégrer la femme dans toutes les branches du scrutisme parce que je me dis que si la femme est capable d'être chef d'aller en camp et partout avec des hommes je crois qu'il pourra le faire avec les autres dans les autres branches maintenant des soucis de bon d'éternité et tout ça je crois que nous habitons et cohabitons avec nos frères avec nos voisins et c'est des choses qui ne se passent pas dans la vie normale ça ne se passe pas toujours bon je crois que ça va de la responsabilité de chacun que moi quand je veux être scout que je me dise que je suis avec des hommes mais ça ne veut pas dire que je vais avoir certaines relations avec eux maintenant libre à qui le veut aussi libre à qui le veut je crois que c'est une responsabilité individuelle à prendre d'abord me dire que c'est pas parce que je suis avec des hommes que je dois avoir certaines relations et même si je dois l'avoir ce sera hors même hors même des activités scout et tout c'est important parce que là je suis là il y a peut-être les enfants à encadrer il y a peut-être comment dirais-je je suis avec peut-être en session de formation avec d'autres personnes et c'est de là qu'arrive même la notion d'éthique c'est très important c'est très important qu'on sache d'abord quels sont nos prérogatives avant bien sûr je veux dire j'y crois et on doit pouvoir durant ces trois ans arriver à l'intégration de la femme dans tout cas non plus qu'au risque mais Madeleine je pense qu'il y a deux questions que les femmes doivent pouvoir répondre elles-mêmes pour qu'on puisse les prendre en compte la première question aujourd'hui quelle est la place quelle est ou bien quel était quelle est et quelle sera la place de la femme dans le scotisme il faudrait qu'on arrive à le dire il ne faut pas qu'on dise venez 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 non quelle est aujourd'hui la place la place de la femme qu'est-ce que la femme va apporter quelles sont les innovations quel est l'impact d'intégrer la femme au sein du scotisme il faudrait que les femmes elles-mêmes vous-mêmes les femmes vous puissiez réfléchir à ça accompagnées par les hommes c'est ça il faut chier la deuxième chose il faudrait aussi qu'aujourd'hui qu'on dise qu'elles sont qu'elles sont les comment on appelle ça pourquoi les femmes pourquoi les le défi que vous voulez vous lancer c'est qu'aujourd'hui combien de femmes on a des chefs de mer l'ouvre des chefs de mètre pour que les femmes puissent il faut qu'on ait que les femmes puissent faire leur propre campagne pour mobiliser beaucoup de femmes qui nous submergent qui nous inondent qui nous submergent et qui nous entourent qui nous étouffent pour réclamer leurs droits parce que aussi il est beau que les hommes vous poussent vous poussent mais il faut que vous soyez votre propre moteur votre propre propre roux il faut que les femmes puissent être puissent s'engager puissent nous étouffer puissent nous encombrer puissent nous inonder à travers les actions à travers leur voix à travers leur comportement à travers leurs initiatives à travers leurs actions et ça ça va faire prendre conscience à tout le monde ça c'est des gestes qui peuvent parler mais si on a 3 à 4 femmes devant des milliers d'hommes on ne va pas gagner le combat le combat c'est qu'il faut que les femmes se lèvent se mobilisent à Beijing quand on a convoqué la deuxième année les femmes première année ils étaient 1000 la deuxième année ils étaient 10 000 femmes et quand nous allons dans les grands sommets nous voyons que les femmes ils sont immobilisés les femmes ils sont immobiliés ils sont immobiliés ils sont immobiliés puis quand les gens partent au CFD aux Etats-Unis les délégations sont constituées de 60 personnes mais les 58 ce sont des femmes il n'y a que deux garçons deux hommes tout le temps qui partent ils vont entendre leur voix ils vont crier ils vont parler ils vont donner leurs actions il faut aussi que les femmes élèvent la voix et parlent merci bonsoir bonsoir bon je m'excuse pour le silence donc en fait je voulais revenir sur quelques points à savoir est-ce que les schools sont réellement prêts à laisser la place aux femmes en fait parce que je pense qu'elles sont prêts à pousser pour donner la pour laisser la place aux femmes les accueillir c'est ce que nous avons à dire il y a des deux c'est deux c'est les années passées nous avons vu un chef de mode dynamique qui était là qui s'est battu pour la mode en fait mais après quand nous avons eu un chef de mode on tendance à dire c'est comme si nous avons fait une langue et dans les équipes régionales comme national on ne sent pas du tout la présence de la femme en fait donc je me dis que c'est vrai que la femme peut s'imposer mais est-ce que réellement vous les hommes vous êtes prêts à nous donner ce rôle en fait parce que même dans les camps structurés je n'ai jamais vu une chef de mode être chef de camp pourquoi cela aussi je pense qu'il est temps que les scouts nous remédier à cela en fait essayer de donner la place aux femmes pour gérer ce camp pour voir comment il va se débrouiller pour gérer ce camp après l'évoluer pour voir mais non toujours derrière je suis vraiment contre le fait que les chefs de mode soient toujours derrière même dans les camps dans les équipes régionaux dans les équipes nationales excusez-moi régionales comme nationales on ne sent pas la femme il y a 4 femmes 2 femmes le reste des femmes il faut décourager on se dit qu'on fait du scrutuisme juste pour les enfants pour la mode même quand ils le rassemblement siffler c'est toujours la vête qui est devant pour siffler les chefs t'en de mode on ne les sent pas donc c'est vrai que comme c'est pour les hommes et les femmes je pense que voilà t'en de mode on ne donne pas la voix aux femmes les chefs t'en de mode ne vont pas se réveiller c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas parler devant les gens mais c'est juste c'est pas du tout motivant ce qui se passe donc Léonie c'est à dire je pense que on aura l'équipe l'équipe d'animation on aura à vous inviter au siège de notre réseau vous allez voir l'expérience que nous avons eu à faire nous en matière de IFOG regardez nous dans le réseau des jeunes que vous avez vu l'activité hier avec les scouts de grave dans notre comité nous sommes 16 nous avons au sein les 16 il y a 12 femmes qui sont restantes qui sont membres du comité on n'a que 4 femmes 4 hommes dans le secrétariat exécutif l'organisme qui met en exécution les projets nous sommes 10 il y a 6 femmes ou 7 femmes qui sont là-bas il n'y a que 3 garçons il faudrait que aussi les femmes osent parfois aussi les femmes ont peur ça aussi c'est pas quelque chose d'avoir peur mais c'est juste que on ne te donne pas la peine de t'exprimer on est toujours là les hommes les hommes les hommes les temps tu t'imposes tu demandes tu te dis oui regardez les femmes les femmes ici au Sénégal quand les gens mettent en place des comités ou bien mettent en place des députés il n'y a pas assez de femmes qu'est-ce que les femmes font les femmes se lèvent font des font bon à la presse ils parlent ils vont rencontrer les autorités quand le commissaire Jo Prera n'a pas mis de femmes dans son équipe vous les chefs vous devez vous regrouper allez voir le commissaire vous dites hey commissaire général ce que tu as fait c'est pas normal on n'a pas vu de femmes il faut mettre les femmes mais il faudrait mais il faudrait que vous commencez tout le monde écoutez même ce que les femmes vont dire qu'on aille dire à Jo tu dois mettre les femmes et c'est ça c'est ça la génération égalité que les femmes se lèvent pour aller cuiller et que les hommes les accompagnent mais pour nous comme Jo il faut mettre les femmes dans ton équipe comme Jo on lui dit ok d'accord je vais mettre les femmes qui vous proposez on vient on dit comme il n'est pas il n'est pas c'est exactement vous n'osez pas vous avez peur tout le temps vous allez vous allez vous allez à le faire vous allez vous allez vous allez la maquillage la maquillage la maquillage la maquillage la maquillage il faudrait que vous arrêtez cela et que vous osez il faut oser tant que vous n'osez pas ça n'ira pas moi je l'ai dit tout de suite il faut savoir d'abord ce qu'on veut être là quand il le faut c'est important c'est important comme il est haut là on ne voit plus les femmes dans oui comme il m'a moi je l'ai dit à la suite de ce que il a dit à la suite de ce que Yass a dit pour moi c'est même pas j'ai entendu quelque part de ce combat c'est pas un combat je sais pas si j'ai mal entendu ou pas c'est pas un combat c'est moi qui l'ai dit je l'ai dit tout à l'heure c'est une appropriation que les femmes doivent se faire c'est ça nous sommes une société africaine qui est racinée qui est enracinée et cultivée dans ses valeurs donc d'une combaille non chacun est bien dans son l'autre l'autre disait sortez dans vos zones de confort mais qu'est-ce que c'est une zone de confort donc voilà pourquoi je disais j'insistais encore sur le concept Gondra a proposé au-delà d'un manuel ça c'est extrêmement bien mais il faudrait que le manuel soit accompagné de cadres de réflexion formelle que les femmes se l'approprient parce qu'aujourd'hui comme il l'a dit Léo a très bien de donner un exam qui est tapant du CIO il n'y a pas de femmes dans le staff mais c'est une question à se poser quand Gondra à son temps appelait une chef de mode pour dire que c'est un chef de cas mais Gondra tu es là la femme même vous le russer vous le mounouké ça t'aime la dernière minute vous le mounouké je souffrais Léonita on se connait wow donc et moi je dis moi je dis encore je ne sous-estime pas la capacité de nos vaillantes femmes à pouvoir tenir parce qu'elles sont dotées de compétences ça comme c'est indéniable mais il faut ce qu'on appelle oser oser et tant qu'on n'ose pas mais d'où l'or ? moi j'ai connu à son temps un commissaire de district une femme malheureusement n'a pas terminé son mandat c'est une femme ici à Dakar mais une bonne femme mais n'a pas terminé son mandat bon allez savoir pourquoi aussi donc ce que je veux dire encore les femmes heureusement que cette année bon enfin les mandats là les mandats ce mandat et l'autre nous avons quand même la chance de pouvoir bénéficier d'un commissariat spécial donc ce commissariat spécial là doit mener doit tenir le taureau par les cornes pour comme je l'ai dit parer à toute éventualité pour permettre effectivement une réintégration enfin une intégration inclusive massive de nos 20 femmes là inclusive vous avez dit waouh waouh non non enfin pour les femmes pour les femmes en tout cas ce mot là faut que nous m'aille tout même pour les femmes je 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 précise intégration exclusive demandez une intégration exclusive waouh là je suis d'accord mais je suis d'accord oui oui on peut pas 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 il faut qu'on garde l'inclusion mais c'est un c'est un avec des condiments on prend ce que nous on laisse à tout besoin d'accord quand on est quand on est c'est comme ça quand on est au marché on a plusieurs propositions non on choisit et on laisse le reste le reste ça nous importe pas le fait même d'en parler ça donne de 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 on en a ça fait réfléchir on en parle pas non c'était juste pour attirer l'attention sur ce mot et l'importance qu'il a dans ce système il faut mettre la différence entre le genre et les genres justement voilà les genres c'est important nous on parle du genre l'égalité genre mais pas l'égalité des genres il faut que les gens le mettent le comprendre voilà 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 comme il y a je te coupe pas mais voilà voilà l'intérêt voilà l'intérêt de faire entre guillemets nos assises pour que les gens savent de faire des termes justement parce que nous il y a encore ce complexe là c'est à dire les gens ne vont pas lâcher facilement le bout de l'ocence non 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 du tout du tout qui n'a même pas de chair mais le chien ne te donnera pas son os c'est ça parce qu'il est dans sa zone de confort comme j'ai dit il a son bout d'os et il s'amuse donc il faut qu'on s'approprie ces termes les précisions là c'est pas aussi pour tout le monde donc du genre ça pose hier pour ne pas quand j'ai mis le truc dans mon poste là j'ai été interpellé par rapport à ça je sais bon à quel point la nécessité est là de tenir comme je l'ai dit moi je ne passerai jamais de ce cadre de dialogue une fois que les filles de nos de nos mouvements de nos unités auront auront récupéré se sont accaparées de la chose et là c'est pas c'est un talent moderne j'aime voilà quoi voilà ce que j'avais à dire une dernière intervention où on y avait dernière c'est la toute dernière j'ai une autre réunion après j'ai une autre réunion après sur Zoom je vais bientôt sortir je veux juste terminer sur ça dans la présentation d'Ayacent il a dit quelque chose qui est très important mais bon tel que nous l'avons abordé c'est que quand on parle de de l'éthique et du développement du genre oui quand le genre englobe tout oui au Sénégal on a préféré mettre un focus sur l'éthique à part et parler du développement du genre bon peu importe chemin faisant je prends l'un dans l'autre c'est pas grave ok ce qui est important à voir c'est que dans le genre il y a non seulement il y a le hip-for-chi mais il y a une autre chose qui rentre dans l'éthique et qui est en même temps dans le genre et que le boom c'est le principe du safe from harm c'est pardon safe from harm je l'écris dans le truc dans la conversation safe from harm et c'est un autre programme qui parle de les scouts sont à l'abri de la maltraitance oui et c'est un document justement en l'exploitant nous permettra de fissiler notre document pédagogique sur sur le comment on appelle sur la place de la chef de la mode ou bien de l'intégration des scouts des femmes scouts dans les différentes branches parce qu'il y a on parle de la pédagogie de la gestion des genres on parle aussi des harcèlements sexuels des dangers auxquels les scouts sont exposés toutes ces notions là sont dedans et il faut qu'on essaie d'exploiter ça je ne sais pas dans une autre dans une autre séance on pourrait essayer de parler un peu de ce concept et de voir qu'est-ce qu'il faut puiser de là-bas et le mettre ou de l'utiliser dans le document que nous voulons proposer dans les différentes dans les prochaines séances c'est ce que je voulais dire c'est en conclusion voici ce que je voudrais proposer un document sur lequel nous devons aussi voilà explorer d'accord maintenant en direct comme il contre oui en direct je vous demanderai si possible de nous présenter une session là-dessus j'espère que vous allez dire oui et que vous avez une date pour ça c'est oui c'est oui c'est oui c'est oui c'est oui comme il contre c'est oui il n'y a pas de souci d'accord je te reviens par rapport à ça on en reparlera pour fixer une date d'accord ça marche merci maintenant si possible aussi je vais essayer d'inviter un membre du bureau du bureau régional africain justement tu vois c'est déjà voilà l'importance de vous comment dirais-je de vous associer à nos activités maintenant est-ce que ce sera possible par rapport à tous ces documents dont vous nous avez parlé qu'on puisse avoir comment dirais-je que vous puissiez nous les partager et tout ou bien aujourd'hui je vous l'envoie d'accord merci vous l'envoyez dans l'équipe régionale et on pourra le partager dans l'équipe d'animation ok tout de suite je l'envoie merci merci commis Gontran maintenant je voudrais apporter une précision le commis Gontran a tantôt parlé de scouts et c'est là que commence le problème pourquoi est-ce qu'on va accepter cette distinction c'est juste c'est juste j'ai compris j'ai compris j'ai compris je veux juste attirer cette attention par rapport à ces appellations et autres que nous sachons que nous sommes scouts point bas qu'il n'y ait pas de femmes et de garçons qu'il n'y ait pas de distinction et tout pour pouvoir favoriser cette intégration de la femme dans le scoutisme sénégalais c'est très important à mon avis on est là ouais ouais on est là on est là d'accord comment est-ce qu'il n'y a ? bon je disais tout de suite aussi que nous en tant que femmes faut qu'on ait confiance en nous qu'on croit d'abord en nous il fut des temps on avait des des chefs dans des dans des postes de responsabilité durant les camps qui sont structurés on se rappelle bien de ça moi personnellement j'ai été chef de camp CEP en 2006 donc c'est des choses qui peuvent se répéter mais il faut juste que nous soyons engagés et que nous soyons prêts à le faire c'est très important on part on va marquer la différence avec ce commissaire il va pouvoir marquer la différence il le faut c'est à nous d'aller chercher cette motivation c'est à nous d'aller chercher notre place dans le scottise c'est ce que j'ai remarqué j'ai écouté Numu Tudeti toutes vos suggestions et autres j'ai compris que c'est nous-mêmes qui ne nous sommes pas engagés à aller en avant et il le faut un comme il est haut il le faut non c'est pas question que nous ne sommes pas engagés pour aller en avant il c'est juste que nous sommes très foils nous sommes nous avons nous avons nous avait nous avons nous avons nousocalypse nous avons nous avons nous avons nousissä nous avons nous avons Nous sommes tous les gens qui ont été évoqués. Nous sommes tous les gens qui ont été évoqués. Et, Kobileo, directement, je suis organisée une rencontre entre nous et nos chefs. Pour qu'on puisse en parler sérieusement. Qu'on sache ce que ça va donner après. On nous fera, Inch'Allah, juste après le Covid. Nous sommes tous les gens qui ont été évoqués. En ligne, si possible. Là, je ne pense pas que c'est tout le monde qui aura la chance. Mais je ne pense pas que c'est tout le monde qui aura la chance d'être connecté sur Internet. Essayez de voir avec les Akela, comme la plupart des Akela sont des Chef Tentermonts. Essayez de voir avec les Akela comment c'est avec Nyom. Nyom après pour essayer de descendre l'information. Et là, avec tout le monde, je pense que ça sera difficile. Parce qu'il n'y a pas mon mémoire d'abord. Il faut se connecter. Voilà, ça c'est vrai aussi. Ça c'est vrai. Oui, toi aussi. Oui, toi aussi. Oui, toi aussi. Comment ça va être ? Oui, toi aussi. Oui, toi aussi. Je vais commencer par les comédiens de région. Comme ça. Akela et Chef Tentermonts. En fait, moi, je m'étais absentée un moment parce que j'avais complètement un souci de connexion. Je n'entendais plus rien. Moi, comme j'étais là dans l'entrée du début, je n'entendais rien et ce que je disais également n'était pas audible. Donc, je me suis carrément absentée. D'accord. Je suis juste revenue au moment où j'ai parlé de la prise de décision, de l'implication en tout cas des cheftaines de Mets. Contre en détonne Léonie Bonanko, cheftaine de Cansei. C'est juste à ce moment-là que je suis revenue. Donc, je pense que j'ai raté une bonne partie de l'intervention de l'intervention. Une des questions prouvenues de l'intervention. C'est à quoi le risque de m'entraîné? Je pourrais me rattraper. Je suis dans mon village. Attends. Je pourrais me rattraper. Donc, il y a mo' problème. Non, comment on remercie en moi ? Je suis dans mon portable. D'accord. Léonie Stenbikharmon, tu vas citer le problème ? Le problème est à moi. Oui. Oui. Oui, comme est Cathy ? Non, mais c'est bon. C'est vraiment l'intervention que je voulais faire. Et j'aimerais préciser que si aujourd'hui on est impliqués, c'est vrai que nous ne devrions pas attendre nous ou nous. Mais bonjour, c'est l'ultime. Aujourd'hui, je pense que c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, autant au niveau des autres commissaires, des autres chefs, que nous-mêmes de notre côté, nous devrions nous partager cette nécessité, en tout cas, d'être là. Donc, la présence des cheftains de meute au niveau du scotisme aujourd'hui. Encore même, est-ce qu'on devrait se limiter au niveau de la meute ? C'est vrai qu'il y a une raison pour laquelle on est là. mais une importance, on peut même aussi la trouver au niveau des autres branches. Bon, ça, c'est vraiment un sujet qui sera porté à discussion. C'est important. Voilà, je pense aujourd'hui que l'importance qu'on a dans le mouvement scotisme, le rôle qu'on joue plutôt, il est vraiment très, très important. C'est primordial. Et la remarque est faite qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui le disait tout à l'heure, presque tous les aquelas sont des chefs tendements. Parfait. Donc, l'engagement des femmes au niveau de cette branche-là, elle n'est plus à démontrer. Effectivement. Et aujourd'hui, moi, ça me réjouit de voir qu'au niveau de la région de Dakar, en tout cas, on a deux groupes dont les CG sont des femmes. Femmes, oui. Mania Gouma dans le mouvement, j'avoue. Mais depuis que je suis là, en tout cas, c'est la première fois que je vois ça. Et c'est une chose que je salue. Ça prouve qu'on n'est juste pas limité à rester à la branche jaune, à être des mères louvres, encadrer les enfants. Effectivement. C'est vraiment important. Et je pense à ce niveau-là. Si je prends l'exemple des deux chèftains de groupe, c'est une initiative à encourager. Parce que les chèftains de mode qui ont aujourd'hui les capacités de gérer un groupe, il y en a plein. Effectivement. Effectivement. Elles ne sont pas mises au devant de la scène. Elles ne sont pas cachées, juste parce qu'elles le font bien au niveau de la mode. Donc, on peut considérer ça aujourd'hui comme une progression. On les bloque. Parfois même pour compétence, pour compétence, niveau de formation, pour niveau de formation. On préfère prendre un autre. Bohamantani, il s'est peut-être limité au CEP ou au CNB plutôt qu'une chèftaine de mode à côté qui a été jusqu'à faire son badge. Oui. Donc, la communication dans ce sens-là, elle est à renforcer pour que vraiment tout le monde puisse s'y sentir. Mais les chèftaines de mode aussi, il ne faudrait pas qu'elles se disent, non, c'est un milieu scout. C'est vrai que d'une certaine manière… Très important. Par rapport à tous nos… je peux dire tous nos engagements. Parce qu'aujourd'hui, l'activité, le mouvement scout, mais que nous ne sommes pas en disposition de toujours respecter. Parce qu'aujourd'hui, on sait que tu es une femme, tu es chez toi, tous les jours de la semaine, tu vas travailler, tu descends le week-end. C'est-à-dire que voilà, il faut que tu restes à la maison au moins, faire le grand ménage, ainsi de suite. Et si aujourd'hui, à chaque fois, on doit sortir pour aller en camp ou ainsi de suite, ça nous limite un peu. mais c'est… 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 c'est un blocage en fait. Ah, c'est un blocage, oui. Allô ? Oui ? Allô ? C'est Cathy qui n'est plus là, je crois. Oui, oui, auparavant, elle est partie. Il y a le commis en train qui nous dit qu'il est parti. Oui ? Autant, il y a… j'ai un problème de connexion. Ah, d'accord. Allô ? Oui, d'accord, on est là, on t'entend. D'accord. Bon, déjà, je dis au revoir à Gontran. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Justement. Et j'ai pas tout… j'ai pas assisté à toute la formation du fait de la connexion, mais je sais que sa contribution a été bonne et je la salue. De taille même, oui. Voilà, voilà. Donc, voilà, Chef Comi, Comi, Comi Bissine. De manière générale, c'est juste comme ça que moi, je vois les choses. Et j'encourage vraiment les initiatives de présence des femmes au niveau de ce mouvement-là, très franchement. D'accord. D'accord. Je pense qu'on est à 10 minutes. Je ne voudrais pas mettre ça à la réunion, mais il faudrait y penser aussi. Vos derniers mots ? L'équipe, vos derniers mots ? Alors, moi, mon dernier mot. Non, Comi Bissine, c'est Amu Dédia. Oui, allez-y. C'est Amu Dédia. Oui. Ah oui, d'accord. Moi, je disais, voilà, le temps, malheureusement, le temps qui nous est imparti, ça montre quand même l'importance. Les enjeux qui sont là. Donc, déjà, peut-être trois heures de temps, ça ne va pas suffire. Parce que les échanges sont là et c'est riche et instructive, vraiment. Moi, je salue vraiment les initiatives de part et d'autre. Comme on dit dans le scotisme, on ne remercie pas. Mais il y a quand même, c'est un pilier qu'il ne faut pas lâcher. Moi, je l'ai dit, haut et fort. Moi, j'ai dit, on m'applique le temps, on ne va pas se mettre. Oui, non, mais non. Nous sommes là, on ne va pas se mettre en place. Ça ne va pas mettre en place à la même personne, qui va être suffisant, On ne va pas se mettre en place. Il ne sera pas là, on ne va pas se mettre en place. On ne va pas se mettre en place. Très le temps. On ne va pas se mettre en place dans l'autre. Yass, je vais même te proposer une chose. Je n'en ai pas encore parlé à mes homologues CR. Je suis même en train de me demander est-ce qu'il ne faut pas harmoniser la chose au niveau national ? C'est possible. Harmoniser la chose au niveau national. Un samedi matin, deux heures de temps, ou bien un vendredi soir, un samedi matin, comme ça, durant la matinée, pour deux heures de temps, que toutes les régions soient connectées pour avoir le maximum d'infos. En attendant que le corona-dial, pour les gens ne connaissent pas, c'est le 1-1. Ça permettra toujours, dans le sens, de bien faire comme j'aime le dire. Parce que c'est dans le dialogue que l'on parvient à s'entendre. Même ceux qui font la guerre, en un moment, ils font cesser le feu et ils vont sur la table de négociation. C'est ça, en fait. Voilà. En tout cas, pour une fois encore, je salue cette initiative-là. Et même quand il y aura fait le beau, voilà, donc c'est à renouveler autant de fois, autant de fois. Et pour terminer, toujours, comme j'ai dit, Léo, vous ragalez, ensemble, vous allez voir ce qu'on va dire. On ne sait pas, mais bon, voilà, quoi. Non, ragalez-vous. D'ailleurs, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez fait la culture, c'est important. À mon avis, je cogne et je gagne. Elle ira au-delà de tout ça. Elle sera la prochaine commissaire régionale. Alors, moi, je voulais le dire. Moi, 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 c'est bien de parler ça dans les, dans les, dans les, dans les, dans les, sur les, sur les, sur les, sur les, sur les, dans les réunions, dans les instants, mais aussi c'est bien l'exprimer sur le terrain. Et moi, c'est ça, c'est aujourd'hui mon, 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 ma force. C'est que moi, je suis tout le temps sur le terrain. Les actions vont commencer bientôt. Corona avait, avait, avait fermé les portes. Mais comme je l'ai dit, on attend juste, nous, au niveau, Yacine, en tant que responsable de notre organisation, collaborera tout le temps avec la région de Dakar. nous avons la première activité avec UNIFAM avec qui on va travailler nous avons une prochaine activité où on ira il y a un projet avec UNICEF que nous allons gagner, nous allons bientôt le commencer aussi nous allons demander à avoir quelques scouts on va prendre peut-être Madeleine et Léonie ou bien quelqu'un d'autre, 3 à 4, 5 qui vont venir participer à un atelier de formation de 3 jours sur les les VBG, l'excision et les sous-excision, parce que on prévoit de faire des formations les VBG c'est quoi ? violence basée sur le genre justement, c'est important de l'équer pour une finir une bonne fois on travaille plus sur la thématique excision on nous en a vu de venir l'idée c'est de former des relais après la formation des relais les relais vont organiser des fronteries dans différents localités de Dakar, après il y aura des émissions radio, des campagnes de communication sur les réseaux sociaux et d'autres activités que nous prévoyons de faire avec les jeunes bon, c'est sûr que les scouts feront partie, prenante, intégrante de notre dispositif et ça vous donne l'occasion aussi de descendre sur le terrain et de partager l'expérience avec ce que les autres les autres organisations sont en train de faire alors une recommandation ça j'interpelle le conseil régional ce serait bien ce serait bien que le conseil régional entre en contact avec les scouts d'un autre pays peut-être que je vais faire un rapport avec le nouveau régional de la région de Conakry j'en perdais la moitié un de nos jeunes pour m'en former peut-être que c'est très bien que les deux commissaires à l'engagement j'ai quitté je ne sais pas et genre puissent aller participer à un camp ou bien à une mission de partage d'expérience de voir comment les gens vivent le genre dans le scoutisme dans tous les pays et je pense que d'accord que la Guinée-Bissau va pouvoir que vous partez sur le terrain pour pouvoir vivre cette expérience et venir le partager avec les autres ici au Sénégal merci Komi je pense que c'est ça que j'avais à clôturer bientôt je reviendrai vers vous pour provoquer pour une réunion où on va maintenant aller sur le terrain et faire nos actions merci d'accord comme il est haut en deux minutes on n'a plus que quatre minutes allô 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 oui en deux minutes oui allô on est là oui juste dire un merci au commissaire IAS pour la formation qu'il a eu à tennis c'est très intéressant et que bon comme d'habitude on est toujours là pour te fatiguer donc vraiment merci beaucoup et à Dieu de Dieu je voudrais terminer par dire merci à tout le monde vraiment on a tous mis la main à la patte pour que nous sommes les nous sommes taillent et mention spéciale au commissaire qui depuis début il est là il nous accompagne il nous aide à avoir plus de bagages pour tenir ce commissariat et la com mention spéciale à vous aussi vraiment il faut que moi continue il faut qu'on continue de l'expression qui est je crois que dès qu'on lit avec ce document qu'il faudra rédiger et tout avec toutes les solutions qu'on a eu à recueillir je crois que on a du pain sur la planche vraiment il faut 3 ans yukaduk yukilabuga 3 années yukaduk je veux dire justement yukaduk on aura à travailler sur beaucoup de choses et c'est entrant dans ce commissariat même que je viens de comprendre le sens même de ces gens le sens même et comment dirais-je l'importance même de la femme dans le scrutisme du Sénégalais je dis encore merci à tous les participants aux anciens qui nous ont aidés aux anciens qui étaient là au commis Gontran je ne voudrais pas citer de nom vraiment merci vraiment à vous tous et on se donne rendez-vous demain à 19h pour parler de genre et santé qui sera animé par le commis Michel Hassan Diouf et Ndour du moins et si on peut avoir aussi d'autres personnes qui pourront nous aider à plus parler de ça que ce soit des médecins il sera là il sera là il sera là justement il y a le commis bingo qui s'est excusé mais demain il sera là aussi et il sera là aussi d'accord vraiment merci à vous tous pour ça pour cette réalisation de plus je sais que hein comme c'est le prochain on a pour la rencontre comme unazzi non non mais les l'église rencontrer à comme ils jouent oui bien sûr bien sûr C'est bon, on a besoin d'avoir une bière et un peu de bâb. C'est bon. C'est bon. Comme Léo, vous faites la rencontre avec les chefs de l'entreprise. Les akela, je veux dire, comme tu l'as dit. Oui, mais tu as un drôle. Quand ils ont un téléphone, quand ils ont un téléphone, comme ça, je fais des biais. On a un biais, on a un biais. Tu as un biais, Léo ? Léo, tu as un biais. C'est sûr, on a un téléphone. Je n'ai pas un téléphone. Oui, c'est bon. Je n'ai pas un petit peu. Oui, vraiment. Je n'ai pas un petit peu. Je n'ai pas un petit peu. Je n'ai pas un téléphone. Je n'ai pas un petit peu. Merci à vous tous, vraiment. Merci. Comme Kati, je te renvoie l'appareil. Bravo. Bravo à vous tous, vraiment. Au revoir, merci. Au revoir. Yes, maigno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada